Donc, on va passer maintenant à la construction de Fresnel. On va passer à la construction de Fresnel. Donc, on va commencer, pour cette construction de Fresnel, on va commencer par le premier cas, un circuit inductif. Qu'est-ce que ça veut dire, un circuit inductif ? C'est-à-dire le module du vecteur V2. C'est quoi le module du vecteur V2 ? C'est Lωim, le module du vecteur V2, est supérieur au module du vecteur V3. Donc, le module du vecteur V3, c'est Im sur Cω. C'est-à-dire, Lωim est supérieur à Im sur Cω. On obtient Lω supérieur à 1 sur Cω. Je vais vous dire, on va faire l'oméga, on va faire l'al. Donc, on va faire l'oméga, on va faire l'al. On va faire l'al, on va faire l'al, on va faire l'al. Donc, on va faire l'al, on va faire l'al, on va faire l'al carré supérieur à 1 sur Lc. Mais on va dire, 1 sur Lc n'est autre qu'oméga 0 au carré. Bien sûr, oméga, c'est une quantité positive. On va faire l'al carré sans valeur absolue. Donc, oméga supérieur à oméga 0. Or, oméga n'est autre que 2π n supérieur à 2π n0. Donc, n supérieur à n0. Donc, on laitera que nous, par exemple, le circuit inductif, qui va faire l'al, circuit inductif, il y a l'al, oméga 1 sur C oméga, ou il y a l'al, oméga 1 sur C oméga, ou il y a l'al, oméga 1 sur C oméga 0. De même ici, le fait que nous, le vecteur V2, le module est le vecteur V3, qui est le vecteur V3, qui est le vecteur V2, qui est le vecteur V3, et qui est le vecteur V3, qui est le vecteur V3. Donc, on se dit que le circuit inductif, l'al, oméga 1 sur C oméga, mais en même temps, le V3, c'est le vecteur V3. Nous avons trois choses, nous nous remboulons. Je n'ai pas le circuit inductif, n, c'est le vecteur V3, ou V3, u, c'est le vecteur V3. V3, la phase initiale, l'intensité du courant, et la phase initiale, l'Ur. Donc, V3 est égal à V3. Il veut dire que le circuit inductif, il veut dire que V3, u, c'est le vecteur V3, c'est-à-dire qu'il veut tenir deux graphes, un entre U, un entre UR. Si je trouve que U2t est en avance de phase par rapport à UR2t, il est en avance de phase par rapport à UR2t, il est en avance de phase inductif. Il est en avance de phase inductif. Il est en avance de phase inductif, il est en avance de phase inductif. Donc, maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire le cas d'un circuit résistif. Donc, je vais parler à l'un circuit résistif. Donc, je vais parler au circuit résistif. Je vais prendre l'animation et je vais prendre le cas d'un circuit résistif. Donc, on va stopper l'animation afin de voir ce que c'est un circuit résistif. Alors, on va faire un circuit résistif. Vous voyez que le vecteur V est confondu avec V1. Que veut dire que V est égal à V1 ? C'est-à-dire que l'un circuit résistif est un circuit résistif. C'est-à-dire que l'un circuit résistif est un circuit résistif. V3, c'est Im sur C omega. Nous avons une simplification par Im. Nous avons dit que l'oméga égale à 1 sur C omega. Nous avons vu que l'oméga est égale à 1 sur C omega. Nous avons vu que l'oméga est égale à 1 sur C omega. Donc, nous avons vu que l'oméga égale à 1 sur C omega. Et là, automatiquement, nous avons vu que l'oméga égale à 1 sur C omega. De même, vous remarquez que phi U est égale à phi I. Donc, phi U, c'est-à-dire phi I. Donc, je m'enlève. Il m'enlève phi U, c'est-à-dire phi UR. Il m'enlève phi U de T et UR de T sont en phase. Donc, chaque fois que nous avons vu des oscillogrammes, nous avons vu qu'U de T et UR de T en phase. Nous avons vu que l'oméga est un circuit résistif. Nous avons vu que l'oméga est un circuit résistif.